... J'ai une demande de prise de parole de M. Safar. M. le maire, mes chers collègues, nous avons en effet à nous prononcer sur une délibération qui n'est qu'une délibération de principe, puisque comme cela a été dit, et nous ne sommes pas insensibles à ce qui a été dit par Mathieu Chamussi sur la méthode, nous n'avons pas de détails très précis sur l'opération, ce qui est normal à ce stade-là, puisque la délibération elle-même explique que nous devrons revenir sur les précisions ultérieurement. Ce soir, que l'on soutienne ou pas cette délibération, il faut d'abord essayer de sortir des pièges que nous nous tendons à nous-mêmes, mais qui, ayant quand même la lucidité de le dire, piègent d'abord non pas ceux qui sont dans cette Assemblée, mais celles et ceux qui sont les plus directement concernés, si nos débats ne réussissent pas à être des débats qui posent la question ou les questions, sans emphase et sans non plus, j'allais dire raccourci, j'y reviendrai tout à l'heure. Faire en sorte que chacun puisse trouver sa place ici, à Grenoble et en France, quasiment personne, parce qu'après l'intervention qui vient d'être faite, je ne peux pas dire personne, ne peut aller contre cette idée-là. faire en sorte que les subventions publiques aillent uniquement là où elles doivent aller. Personne dans notre pays ne peut aller contre cette idée-là et c'est un des points sur lesquels il faudra en effet veiller, mais je ne vois pas comment nous pourrions de toute façon tordre cette loi-là, cette règle-là, qui fait qu'en effet, nous aurons à nous prononcer sans aucun doute sur la part de financement public de l'aspect culturel du projet, là où l'aspect cultuel du projet relève du privé au sens large du terme, avec malheureusement les fantasmes maniés par les uns ou par les autres, les inquiétudes, mais aussi les réalités qu'il faut savoir regarder sans pour autant stigmatiser. Veiller à ce que le tarif ou le prix plus exactement de vente du terrain soit rigoureusement celui que les domaines nous donnera, personne ici, je l'espère et je le pense, ne peut aller contre cela et ne pourra demain dire que nous nous abstiendrions de ce respect qui est quand même la base, même si aujourd'hui en effet nous n'avons aucun document, écrit qui nous aurait été fourni, nous permettant d'engager la discussion sur ce point. Mes chers collègues, par notre engagement, par nos échanges, par nos votes, et c'est quand même le point essentiel ce soir, nous allons permettre à un culte, aux cultures qui y sont rattachées, et je le mets au pluriel volontairement, et qui sont fortement représentées en France, de nous aider aussi à en mieux saisir la diversité, la richesse, et les difficultés qui sont les siennes, comme dans beaucoup de religions aujourd'hui, qui sont traversées par des extrémismes, des expressions politiques qui n'ont souvent pas grand-chose à voir avec la religion et contre lesquelles il faut lutter sans merci. Mes chers collègues, aux musulmans de Grenoble, à ceux de Tesser, nous devons permettre de continuer comme ils le font depuis de très nombreuses années, mais quand nous sommes invités, nous sommes libres de ne pas nous y rendre, de contribuer à favoriser les échanges et les rencontres pour encore mieux comprendre et connaître l'histoire et les pratiques de cette religion, qui n'en déplaise à certains ici, fait partie du bloc des religions monothéistes, pèse dans notre pays, pèse dans le monde, mais est d'une diversité qui fait que, bien souvent, nous n'en connaissons pas le dixième dans la réalité. Mes chers collègues, pour ce culte, comme pour d'autres cultes, des équipements, des lieux sont historiquement présents sur notre territoire. Ces lieux racontent, transmettent et témoignent des différences et des ressemblances. Ces lieux, lorsqu'ils sont gérés dans le respect et l'esprit des textes de notre République, contribuent à créer un chemin commun entre nous, à nous de faire en sorte que nous ne fassions pas de ces lieux-là des outils de division. Ces lieux comptent parce qu'ils ont la possibilité, en apaisant et en s'ouvrant sur la ville, de contribuer à une connaissance partagée. Ces lieux comptent parce qu'ils répondent à leur place, au fait que, dans notre monde complexe, où les faits alternatifs et les raccourcis brutaux l'emportent en permanence, il est important que nous rappelions ce soir, ici, à tous les grenoblois, qu'aucune ignorance n'est utile. Chacun de nos concitoyens doit se sentir aidé-positaire et bénéficiaire de notre histoire commune, pratiquant ou pas, religieux ou pas, athée, évidemment, laïque, évidemment. Ce débat que nous avons n'est pas un débat nouveau. Pour beaucoup d'entre nous, il y a 20 ans, 30 ans, nous nous sommes engagés pour permettre l'existence de mosquées, mais aussi d'autres lieux de culte quand c'était nécessaire. Pour beaucoup d'entre nous, il y a 20 ans, il y a 30 ans, le dossier de la mosquée d'agglomération devait voir le jour demain. Il n'est toujours pas là. Mais il y a une vingtaine d'années aussi, dans notre pays, des maires se sont engagés sur ces dossiers. Et ces dossiers ont vu le jour, comme à Lyon, croyez-moi, absolument pas dans la concorde et la tranquillité. Ils n'ont pas vu le jour aussi dans certaines autres villes, comme à Marseille ou ailleurs. Je parle des grandes mosquées. Et c'est aussi un dossier qu'il faudra évoquer, même si nous savons que c'est un dossier politique autant que religieux. Il faut donc nous engager avec vigilance sur les financements, par exemple, ça a été évoqué. et nous le devons bien encore davantage dans le contexte de suspicion qui est celui que notre pays traverse. Mais nous le devons aussi avec clairvoyance pour accompagner tout projet ambitieux qui fasse que l'officiel l'emporte sur le non-officiel. L'officiel l'emporte tout simplement parce que, institutionnellement, cette religion a besoin de nous pour s'installer définitivement et de façon apaisée dans le paysage. Mes chers collègues, il n'est finalement pas si fréquent dans nos assemblées d'être confrontés à un vote aussi lourd, aussi lourd de sens, parce qu'il n'est pas lourd au sens de pesant, de responsabilité morale aussi, et qui révèle de la conception républicaine qui est la nôtre de savoir comment nous favorisons, je n'aime plus utiliser cette formule, mais il faut le dire, la faculté de vivre tous ensemble sur un même territoire. Nous espérons, pour le groupe pour lequel je prends la parole ce soir et que j'ai l'honneur de précider, que cela guidera chacun d'entre nous en conscience. Et en faisant cela, je veux le dire ici très clairement, nous ne pouvons pas ne pas penser à l'action qui a été celle il y a 22 ans dans cette même enceinte de Jean-Philippe Mott, en particulier sur le dossier déjà de Tesser, qui était un élu qui évitait au maximum de transformer ces dossiers-là en pièges, qui a amené aussi la réflexion avec Georges Lachecard et Michel Destaud, mais pas seulement eux, l'ensemble des élus de l'époque étaient participants et fortement participants à cette démarche du dialogue entre la collectivité et le dialogue interreligieux, qui nous a évité parfois, non pas des drames, arrêtons d'utiliser des termes emphatiques, mais des incompréhensions qui auraient pu devenir compliquées à gérer. Alors oui, nous voterons cette délibération, même si nous avons entendu les remarques légitimes, entre autres et seulement d'ailleurs, de Mathieu Chamussy sur la méthode, mais nous ne voulons pas tomber dans un piège que nous nous tendrions à nous-mêmes et qui finalement ne nous poserait pas plus de problèmes qu'un débat un peu tendu entre nous, là où des hommes et des femmes sont concernés par notre décision. Notre groupe, M. le maire, votera pour à deux exceptions, près. Sarah Boucala qui s'abstiendra, c'est une position nationale du PRG sur ces dossiers-là, vous la connaissez en tant qu'ancien conseiller régional, et Olivier Noblecourt qui m'a demandé de ne pas participer au vote, y compris parce qu'il ne pouvait être présent ce soir et qu'il souhaitait ne pas engager son vote sans avoir les tenants, les aboutissants du débat, mais il m'a bien dit que ça n'était rien d'autre en termes de signification. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada